salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo assez rapide qui va vous présenter un script qui s'appelle autosave alors qu'est ce que c'est c'est simplement un script donc j'ai récupéré au niveau de wiki unifi qui permet en fait de sauvegarder à intervalles réguliers que vous allez pouvoir définir votre projet votre scène alors ce qui peut être intéressant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une d'un crash ou d'une coupure de courant je ne sais quoi ou une mauvaise manip et vous perdez vos modifications ce qui est parfois énervant avec ce script c'est plus possible donc c'est assez intéressant je tenais à vous le présenter donc je vais l'importer directement ici la 7 donc j'importe la 7 vous pouvez voir qu'ici ça se compose tout simplement d'un script autosave et un dossier éditeur que je vais m'empresser d'importer vous pouvez voir que donc j'ai ce dossier éditeur pourquoi il est à mettre dans le dossier éditeur parce que ce script utilise en fait modifie tout simplement ici l'interface et va permettre ici d'ajouter autosave que vous pouvez trouver là alors avant de vous montrer ça je vous lance très vite fait le script je vais pas l'expliquer mais vous pouvez voir que c'est un script assez complet vous pouvez aller voir un petit peu dedans ça ça utilise des guy label alors j'ai déjà fait une intro tout ça pour pour modifier pour ajouter des choses comme ça vous pouvez j'ai fait un tuto pardon je dis une intro mais vous allez trouver ça sur la chaîne youtube j'avais à l'époque fait un tuto sur l'éditeur et ajouter des fonctions unity enfin bref je vous laisse découvrir ça donc ce script ici il est assez long donc si vous voulez le récupérer surtout aller sur la chaîne youtube le site internet pardon je vais y arriver et je vous montre tout de suite qu'est ce que de quoi ça ça se compose alors vous avez dans windows ici tout simplement un petit menu autosave qui est apparu et vous pouvez voir vous avez cette fenêtre qu'il faudra évidemment laisser ouverte et vous avez la possibilité ici de cliquer sur autosave qui va permettre d'activer en fait le script et ça va tout simplement sauvegarder ici à intervalles réguliers donc on voit tous les minutes je peux évidemment modifier ce slider de 1 à 10 minutes et on peut voir qu'ici dans ma console j'ai un message parce que j'ai cloché ici show message et on peut voir que j'ai un message que en fait autosave a fait une sauvegarde de la scène à 2h14 12 p.m alors pendant qu'on discute une minute ça devrait passer assez vite on devrait en avoir d'autres alors par contre évidemment il faut garder le focus d'après ce que j'ai compris mais tout ça est modifiable donc cette fenêtre ici je vais pas la fermer je vais la laisser ici et je vais laisser ici mon projet ouvert et normalement si je reviens parce que là on est donc 12 oui donc ça devrait arriver le problème c'est que si je change garde pas le focus au niveau d'uniti il va pas me refaire une sauvegarde donc il faut qu'ils le focus par contre si j'y reviens il leur fera directement donc c'est pas gênant alors tout ce script est de toute façon modifiable et en plus améliorable évidemment mais dans son état il fonctionne déjà très bien alors je vais vous montrer pendant que ça commence à ce qu'on peut le récupérer ici donc sur le site www.upln.fr vous avez ici un tuto écrit autosave du projet alors pourquoi je vous parle de ça aussi parce que bon évidemment vous avez ici le tuto mais c'est pas bien compliqué je viens de vous montrer vous avez ici tout le script qui est récupérable ici voyez que vous avez des petits tools donc vous pouvez ici faire du copier coller vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous avez même ici l'asset à récupérer en téléchargement donc c'est assez intéressant donc aller au niveau du site pour récupérer tout ça j'en profite pour faire un petit point au niveau des forums j'ai beaucoup encore de demandes sur les commentaires des vidéos et que ce soit des demandes de problèmes pour adapter un code que j'aurais fait ou un tuto par rapport à une situation de vos jeux donc si vous avez des demandes à faire passer par le forum vos demandes d'aide évidemment quand c'est du script et par rapport à un tuto et ici les demandes je dirais que c'est plus pour les demandes de tuto parce que j'ai beaucoup de demandes et qui sont encore dans commentaire youtube et ben je ne les vois plus trop passer je vous avoue que je ne regarde plus trop j'utilise plutôt le site pour répondre et communiquer avec vous c'est pour ça que ça a été fait c'est quand même beaucoup plus pratique on a une section de code comme vous avez pu le voir ici qui permet en fait d'afficher du code c sharp ou autre et et de bien dissocier le message du code et c'est beaucoup plus facile de répondre que en commentaire sur la chaîne youtube qui n'est pas adapté pour ça du tout donc maintenant si vous voulez poser des demandes de faire des demandes que ce soit à moi ou à d'autres utilisateurs de la communauté utiliser le site c'est fait pour ça vous aurez des réponses beaucoup plus rapides et peut-être multiples du coup je ne suis pas obligé forcément d'y répondre moi si quelqu'un à la solution il peut vous aider donc voilà pour ce qui est des forums donc on va retourner un petit peu pour terminer pour voir ce qui s'est passé au niveau de unity donc ici auto save il est bien là alors 17h17 alors j'ai voilà j'ai récupéré le focus et ça m'a refait une sauvegarde donc évidemment je vais pas rester plus longtemps dessus mais on peut voir que de toute façon tous les minutes je vais avoir une sauvegarde évidemment là c'est peut-être un peu exagéré une minute faut peut-être passer le slider un peu plus loin 10 minutes me semble pas mal mais je pense que même c'est modifiable au niveau du code si vous voulez mettre même plus longtemps voilà donc moi je ben n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye